Céline Dion touchée par le syndrome du globus en plus de ses spasmes musculaires handicapants doit renoncer à sa tournée européenne. Et pour cause, la diva canadienne de 54 ans souffre de cette maladie depuis plusieurs années selon son otorhinolaryngologiste. En même temps, ce médecin parisien décide de briser le silence pour évoquer ce syndrome du globus de la chanteuse. Dans ce sens, auprès de Laurence Piau et Hervé Tropea, auteurs de l'enquête Céline Dion, la vraie histoire. Apparemment, le magazine Closer partage dans sa parution de cette semaine des extraits savoureux de cette enquête concernant la diva. Par ailleurs, les auteurs se basent en premier lieu sur les confidences de Scott Robin, fondateur de blog Vital Vegas. En effet, le médecin confirme que la diva québécoise ne ment pas quand elle dit qu'elle souffre de spasmes musculaires. Cependant, les problèmes de santé qui lui compliquent sa vie au quotidien ne sont pas uniquement physiques. Dans ce sens, celui qui la connaît depuis des années affirme que la chanteuse n'est pas bien dans sa tête. Notamment, le docteur Jean Habitbol, l'ORL et phoniâtre, s'occupe de Céline Dion et de sa voix depuis 24 ans maintenant. Par conséquent, il se retrouve également sollicité par les auteurs pour une interview dans le cadre de cette enquête. En effet, le médecin de Céline Dion atteinte du syndrome du Globus apporte quelques explications concernant cette maladie. Dans ce sens, il se manifeste par un sentiment de boule dans la gorge ainsi que des sortes de spasmes. Apparemment, le spécialiste rajoute que les spasmes se produisent en général quand on a vécu une période de stress relativement agressive. Autrement dit, la maman de trois garçons au plus mal à cause de son état de santé effectue une réaction psychosomatique. Notamment, le docteur Jean Habitbol souligne que la disparition de son mari et sa mère provoque les ennuis de Céline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada